C'est désormais officiel. La coordination de la police sanitaire a, à partir de ce 8 avril 2023, un siège pour accomplir ses différentes missions en faveur de la population tchadienne. Ces bâtiments flambant neufs, réfectionnés sur le financement de la Banque mondiale à travers le projet RediC4 et ses joyaux mis à disposition. En vue de l'organisation de la police sanitaire, le projet RediC4 a débloqué la somme de 150 millions de francs CFA pour réhabiliter et équiper le corps qu'il nous en prouve aujourd'hui. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, garant de cette infrastructure, tire la sonnette d'alarme quant à sa gestion. Sachez que l'institution est là pour réglementer, mais pas pour régler les comptes. Réteignez que nous avons l'œil qui vous suit l'inspection. On vous donne l'attitude de bien gérer, surtout veiller sur la gestion et l'entretien continuel de ces bâtiments. Le coordonnateur Hissène Palais rassure le ministre que la police sanitaire jouera son rôle dans la politique d'un tchad sain pour une population saine et dans un environnement sain. Pour rappel, cette institution multisectorielle a promission d'accompagner le système de santé, à faire respecter le texte et conscientiser les communautés à adopter un comportement responsable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !